et bien salut à tous ses amis c'est gamer summation qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette fois ci c'est une interview donc je vais interviewer aujourd'hui energy 5 salut à toi salut donc pour ceux qui ne le connaissent pas energy 5 est un youtubeur et en même temps à gfx il m'a fait une intro pour fs 15 qui sortira dans deux semaines à bientôt donc je vous propose de regarder l'intro qui m'a fait et on se retrouve tout de suite allez à tout de suite donc voilà donc vous avez pu voir le travail qu'il a fait mais c'est vraiment du très très beau travail je te félicite encore énergie donc aujourd'hui bah on va faire l'interview donc on va tout c'est de commencer par la première question qui est depuis quand est-il youtubeur et pourquoi est-tu devenu youtubeur et ben en fait au début j'ai commencé youtube avec un pote en 2012 donc ça fait quand même pas mal de temps j'ai pas beaucoup d'abonnés parce que j'ai changé trois fois de chaîne depuis au début c'était une chaîne avec un pote puis on a arrêté parce qu'on n'avait pas le temps de faire tous les deux où j'ai rencé une chaîne tout seul qu'on m'a supprimé à cause de copyright et ensuite bah là j'ai ma chaîne maintenant donc tous les liens sont dans la description sa page facebook et sa chaîne youtube donc énergie 5 n'hésitez pas à aller liker sa page facebook et à vous abonner à sa chaîne donc voilà donc on va tout de suite continuer avec la deuxième question qui est sur quoi est basée ta chaîne youtube alors au début ma chaîne était basée sur du call of duty donc sur ma première chaîne puis donc ensuite je suis parti sur du minecraft et maintenant je m'oriente plus sur de la simulation donc là je suis à fond farming mais je compte me diversifié sur certains jeux comme euro truck simulator des jeux d'avion et des jeux de temps tu entends par jeu d'avion fsx ou non plus des jeux d'avion de guerre comme warsender ok bah donc il fait du farming comme la plupart de mes abonnés sont sur farming n'hésitez pas à aller voir sa chaîne donc on va poursuivre donc comment as tu connu fs 13 et pourquoi pourquoi ce jeu et pas un autre et pourquoi faire des vidéos dessus en fait c'est un pote d'enfance ou bas on avait souvent chez lui et donc ses parents sont agriculteurs et donc lui bah il a acheté ce jeu et puis bas je les bas c'était farming 2011 d'ailleurs et donc c'est comme ça que je les connais me l'a prêté et bah j'y ai joué j'ai direct qui fait le jeu quoi ouais c'est vrai c'est pas t'as pas joué à ce jeu parce que tu as de la famille agriculteur ou autre c'est qu'un ami à toi tu as fait connaître ce jeu voilà voilà d'accord et donc on va continuer sur farming donc que conçu des fs15 et feras tu des vidéos dessus fs15 pour le moment j'ai pas trop de quoi formuler une vraie hypothèse parce qu'ils sont 10 aussi faut se dire on va pas dire ils ont pas fait assez de boulot sont que 12 même donc voilà on peut pas leur reprocher il s'est quand même plutôt beau ils ont amélioré le moteur graphique et le moteur physique qui est quand même beaucoup plus beau et oui je ferai des vidéos dessus après peut-être pas que je ferai que du farming 2015 qui remplacera directement farming simulator 2013 oui c'est vrai parce que c'est vrai que d'après les trailers on peut s'attendre à vraiment un gros truc quand même sur le jeu mais le seul problème c'est qu'il n'y aura pas encore de gros mode dans les premiers mois voilà la sortie donc voilà pourquoi sur sa chaîne il continuera encore du fs13 voilà donc as-tu des projets de vidéo irl donc j'entends par vidéo irl vidéo de tracteur enfin de dire quoi voilà on s'y lâche tout ça oui parce que bah en fait le monde pas justement qui est fils d'aériculteur donc son père c'est mon parrain et donc bah oui donc je vais souvent chez eux donc pourquoi pas oui filmer quand une fois que je m'achèterai une caméra parce que la qualité de portable ça vaut pas une gopro c'est sûr un autre truc comme ça qui filme en 1080 donc oui oui sûrement je filmerai des des trucs de moissonneuses dans silage tout ça et bah j'avais déjà filmé sur mon ancienne chaîne du de l'aérofanage mais là j'ai pas recommencé mais je compte recommencer d'accord donc les vidéos irl devraient arriver on va dire pour l'année prochaine ouais voilà environ et donc as tu des projets pour ta chaîne youtube que ce soit sur jeu ou même vidéo irl comme on vient de le dire ouais bah justement oui faire des vidéos irl comme ça comme je viens de le dire du farming 2015 donc ouais me disait une de me diversifier par an sur différents jeux de simulation peut-être aussi un petit peu de multi gaming parce que j'ai pas envie de créer deux chaînes comme l'a fait un grand youtubeur galaxy ça demande beaucoup trop de boulot et avec l'école j'ai pas le temps et aussi bah pourquoi pas faire des speed art je sais pas si tu connais ouais je filme les créations que je fais vu que je suis gfx d'accord donc tu on peut s'attendre à des speed art sur ta chaîne donc voilà d'accord et donc en parlant de gfx depuis quand es-tu devenu gfx et pourquoi as-tu voulu être gfx qu'est ce qui t'a intéressé dans ce milieu bah ça fait deux mois que je suis gfx et ce qui m'a intéressé bah c'est en fait ma bannière c'est pas moi qui l'ai fait ça c'est un pote gfx maintenant c'est devenir un pote et c'est lui qui m'a inspiré en fait parce que bah je trouvais super ce qu'ils faisaient j'avais envie de faire aussi bien que lui donc je me suis entraîné entraîné jusqu'à arriver à faire des intros comme comme je t'ai fait il ya très peu de temps donc oui vous avez pu vraiment voir le boulot qu'il a fait mais si ça fait que deux mois on se demande ce que ça va être dans cinq ou six mois s'il continue à gfx alors vraiment du beau boulot et j'aurai une dernière question à rajouter à cette interview pour quel youtube heures as-tu travaillé alors pour quel youtube heures déjà pour toi c'est quand même tu es quand même un grand youtube heures bas par rapport à moi qui n'a même pas 200 abonnés il ya classe des x9 qui a 1600 abonnés là je fais une intro tu as pu le voir pour the spirit benn qui on a bientôt 5000 et je pense un peu tout après je me fais contacter par des youtube heures de 5000 2000 mais je suis obligé de refuser de temps en temps parce que trop de commandes c'est sûr et puis c'est vrai que là tout un beaucoup du tube heures de contact et d'après ce que j'ai pu pas énormément franchement demande par jour au moins ça prouve que tu fais du bon boulot donc si vous êtes youtube heures que vous regardez cette vidéo et que vous êtes intéressés par la gfx n'hésitez pas à le contacter parce qu'il fait vraiment du très très beau travail il fait vraiment beaucoup d'intro en ce moment il en démarre plein chaque jour enfin c'est vrai ça demande vraiment un gros boulot j'ai fixé énormément et d'intro la tienne elle m'a pris bien 6 heures donc c'est pour ça après faut enfin faut le récompenser donc soit par des interviews comme l'un ou soit en payant ou les deux mêmes à ce que je fais et et donc voilà j'aurais aussi quelques questions là à propos de gfx quel logiciel utilises tu pour alors pour sélectionner mes vidéos pour faire le montage pour faire le gros montage en fait enfin le tout quoi pour sélectionner les vidéos et prendre le bon moment j'utilise camtasia mais juste pour prendre les moments ensuite pour faire tout ce qui est les effets tout ce qui est pas pratiquement tout j'utilise after effect et parfois pour des textes 3d j'utilise cinéma 4d et pour des images photoshop et tu as utilisé quoi comme logiciel pour faire un moment trop pourtant à trop photoshop et after effect et camtasia pour sélectionner bien le bon moment et tout ça pour mettre la musique aussi d'accord et tu savais déjà te servir des logiciels avant de commencer au fur et à mesure je m'en servais un peu pour faire genre des montages fond vert avec des potes en s'amusant des gens qui ont tiré sur des zombies nous c'est rire voilà c'est comme ça qu'on a commencé mais sinon ouais j'ai quand même appris énormément tout seul en regardant des tutos sur internet d'accord donc encore une fois n'hésitez pas à le contacter si vous êtes youtubeurs enfin tu prends un minimum d'abonnés minimum de 100 abonnés pour les intros 100 pour les backgrounds et c'est que de la 2d maintenant parce que de la 3d j'avais trop de demande mais c'était abominable voilà si vous avez plus de 200 abonnés pour une intro et plus de 100 abonnés pour des backgrounds ou autre n'hésitez pas à le contacter donc je sais pas si je mettrai ton skype dans la description ça ce sera à toi de me dire et puis aller liker sa page facebook et aller faire un tour sur sa chaîne et vous abonner en tout cas je te remercie de t'être fait interviewer merci à toi et puis encore merci pour l'intro et puis voilà donc je vais vous laisser sur quelques petits gameplays de sa chaîne et puis bah nous on se dit à la prochaine allez salut allez salut